Générique Bonsoir à tous, vous êtes sur IRM Radio et ce soir c'est Bad Look. Alors ce soir on vous a concocté les meilleurs sujets et surtout le meilleur invité. Ne quittez pas, on revient tout de suite. Alors ce soir j'accueille une toute nouvelle chroniqueuse. Elle s'appelle Sonia, elle est toute timide. J'espère que vous allez lui faire un accueil super chaleureux parce qu'elle mérite vraiment. Salut Sonia, ça va ? Oui, ça va Etta ? Oui, ça va. Alors, t'es pas trop nerveuse pour ta première ? Oh, ça va. Ça va ? Ça va le faire ? Ça va le faire. Ok, tant mieux. Et ce soir j'ai l'honneur d'avoir en face de moi Isaya Denzel sur les réseaux sociaux. Isaya pour les intimes je pense. Denzel pour les intimes. Denzel pour les intimes. D'accord. Donc Isaya, tu es barbeur. C'est ça. Tu es styliste. C'est ça. T'as été chanteur. C'est ça. En fait, t'as eu plein de vies. Donc tu vas te présenter. Tu viens d'où Isaya ? Alors moi c'est Isaya Denzel. J'ai 31 ans. Je viens du 78. J'ai grandi à Argenteuil. Et actuellement je suis auto-entrepreneur concepteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je fais également du stylisme. J'ai créé une marque de produits que j'ai appelée Beard Magic. Qui rentre en compte avec le relooking game en fait. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi le relooking game ? Alors relooking game, c'est un concept que j'ai pensé. Pourquoi ? Parce que déjà il y a eu une grosse évolution en termes de salon de coiffure. Tu as vu qu'à un moment donné, il y a énormément de salons de coiffure qui ont ouvert. Pourtant avant il y en avait déjà beaucoup. Sauf que là, il y en a partout dans les coins de rue. Et je me suis dit, vu que tout le monde aime la coiffure, vu que tout le monde veut des contours, tout le monde veut des barbes, tout le monde veut des cheveux. C'est pour ça que vous avez vu qu'il y a de plus en plus. Non mais t'as de beaux cheveux, t'inquiète pas. Donc j'ai réfléchi à tout ça et j'ai vu qu'il y avait les réseaux sociaux, j'ai vu qu'il y a aussi également des émissions de télé-réalité. Et j'ai voulu en fait mixer tout ça dans une seule émission que j'appelle le relooking game. Le concept c'est, je fais un concours sur Instagram. Et en fait les gagnants ont la possibilité d'aller dans un salon de coiffure. Donc le salon de coiffure en l'occurrence, c'est l'appartement 235. Ils ont la possibilité de venir dans ce salon, s'asseoir, fermer les yeux. Et ils se font couper du début jusqu'à la fin, mais les yeux fermés. Et tout est filmé. Ah donc c'est vraiment la surprise à la fin, tu leur laisses. C'est pour ça que j'ai rajouté le petit mot game dedans, parce que c'est un jeu en fait, tu vois. C'est le délire en fait que la personne ne voit pas ce qu'on est en train de lui faire et au final elle ressort avec une coupe totalement métal. Mais ça t'est déjà arrivé que tu poses quelqu'un sur la chaise et au final quand elle ouvre les yeux, elle n'aime plus ce que tu as. Non, franchement, j'ai eu des personnes qui ont eu peur, mais pour l'instant on a réussi tout le monde. Et comment c'était ? Donc tu m'as dit que cette idée, elle était venue parce que tu as vu qu'il y avait plein de barbeurs. Mais toi en fait, tu ne viens pas de ce milieu-là. Tu étais chanteur à la base. Voilà, de base j'étais chanteur et rappeur dans un groupe qui s'appelait Tout Hélène et 2.0. Tu vois, et franchement j'ai kiffé cette aventure-là. Malheureusement ça s'est arrêté il y a cinq ans. Maintenant on est toujours en contact. Mais je compte bien revenir dans la musique un jour ou l'autre. On ne croit pas que je vais lâcher comme ça. Mais voilà, vu que je n'avais pas… Tu sais, je suis quelqu'un, on a fait énormément de clips, énormément de concerts. Donc je suis assez à l'aise derrière la caméra. Enfin derrière, devant la caméra plutôt. Et je me suis dit, pourquoi pas créer un truc justement et rester devant la caméra tout en prenant plaisir, tout en restant dans le milieu du hip-hop urbain un petit peu. Donc c'est là où m'est venu de créer cette émission-là. Et franchement, je ne regrette pas et je compte même aller plus loin encore. Et donc je ne sais pas si tu l'as dit, mais ça fait combien de temps que Relooking Gang ça existe ? Alors ça existe maintenant depuis, on a fait huit épisodes. Huit épisodes et ça va faire un an que le projet a été conçu. Et j'ai vu un peu que tu avais des guests dans ton émission. Et comment tu les choisis ? Comment ça s'est fait ? Alors les guests ou les participants ou quoi ? En fait les deux. Alors par exemple pour les guests, le premier guest qu'on a eu, c'était Chris Macarie. Il est arrivé à l'épisode 2 du Relooking Game. Et comment j'ai eu Chris Macarie ? De base, on se connaissait par rapport à ma sœur, Diana Patricia, qui est aujourd'hui chef de projet chez Sony. Donc c'est une bosse, c'est ma sœur qui m'écoute. Voilà, big up à ma sœur. Et donc Chris Macarie de base, il s'occupait de Booba. Donc des fois, il y avait des castings. Ma sœur, elle me disait de venir au casting. Bien évidemment, je ne t'ai pas pris parce que je n'avais pas de barbe. Ce n'est pas grave. Et du coup, on s'est rencontrés comme ça. Donc on gardait contact. Et du coup, pour l'épisode 2, je cherchais quelqu'un. Et j'ai pensé à lui. Je me suis dit, bon en plus, tu n'es pas coiffé. Est-ce que ça te dit de venir ? Donc je lui propose. Il a dit, si c'est pour se faire une coiffure comme ça, on y va. Sauf que quand il est venu, il a vu le concept. Il a vu surtout la coiffure avec laquelle il est ressorti derrière. Il a dit, franchement, le projet est puissant. En fait, il a dit, le projet est puissant. C'est vivant et surtout, c'est urbain. Il n'y a pas beaucoup de projets comme ça, que ce soit en télé ou même sur Internet. Ça existe énormément aux États-Unis. Mais en France, il n'y en avait pas. Voilà, exactement. Et c'est pour ça que tu sors du lot. Parce que moi, en faisant mes petites recherches, je suis tombée sur toi. Et je me suis dit, mais en fait, son concept, c'est un truc de ouf. Parce que c'est un truc qui est clairement venu des États-Unis. Et en France, tu es le seul. Donc, j'espère que tu seras la REF. J'espère aussi. Justement, je travaille pour ça. Maintenant, j'ai eu quelques sollicitations de télé encore. Maintenant, on attend que ça se peaufine. Mais c'est vrai que ce projet-là n'est pas encore en France. Maintenant, on a le shopping qui existe déjà. Mais ça n'a rien à voir avec ce que je fais. Parce que là, c'est les personnes qui vont eux-mêmes chercher leur truc. Sauf que là, tu fermes vraiment les yeux. On s'occupe de toi du début à la fin. Et encore une fois, c'est urbain. Ce n'est pas pareil. Quand tu dis urbain, ça veut dire ? Urbain, c'est le milieu du hip-hop. Si tu regardes bien les reines du shopping, ce n'est pas le hip-hop. Non, ce n'est pas le hip-hop. Tu vois ce que je veux dire ? Là, tu viens dans ce salon-là. Tu as un gros son carré qui rentre. Les barbeurs, c'est des barbeurs, ce n'est pas des coiffeurs. Je veux savoir que c'est une différence qu'il y a entre barbeurs. C'est quoi ? Moi, je ne connais pas la différence. Un coiffeur, par exemple... Il s'occuperait que des cheveux ? Oui, mais pour moi, ce n'est pas pareil. Le coiffeur, ce n'est pas un barbeur. Tu vois ce que je veux dire ? Le coiffeur va vraiment s'occuper des cheveux, mais il va rester sur le cheveu alors que le barbeur, il va vraiment détailler le contour. Il va chercher à aller plus loin dans ta coupe de cheveux. Il va apporter toute la touche. Exactement. Pour moi, il y a une différence. Pour moi, un coiffeur, c'est un barbeur. Ce n'est pas pareil. Mais toi, tu n'es même pas barbeur, du coup. Non. Mais tu t'es auto... Je suis autodidacte, moi, en fait. Autodidacte, c'est ça. Ça veut dire qu'actuellement, je coiffe des personnes. Tu vois ce que je veux dire ? Et comment j'ai justement appris à les coiffer ? Déjà, je mets de YouTube. J'ai appris sur YouTube, juste pour te le dire. Avec des tutos ? Bien sûr, exactement. Mais vous voyez ma coiffure, là ? Ce n'est pas un barbeur qui m'a coiffé, c'est moi-même. Et toi, tout seul ? Exactement. Déjà, j'ai commencé par moi. Déjà, la vraie histoire, c'est que j'ai commencé à m'entraîner sur moi. D'accord ? Et quand j'ai vu que j'y arrivais, j'ai dit, bon, vas-y, je vais commencer à fouiller un petit peu. Et surtout, si tu es l'organisateur, le créateur d'une émission qui s'appelle Le Rolling Game, forcément, tu dois savoir faire. Bah oui, c'est vrai. Je ne peux pas parler de détail de coiffure. Si toi-même, tu ne sais pas. Si toi-même, tu ne sais pas faire. Tu vois ? Et le déclic qui m'est arrivé quand un jour, j'ai coiffé un ami à moi, Marco. Je suis sûr qu'il m'écoute d'ailleurs. Un jour, il dit à un barbeur, ouais, Denzel, il m'a coupé il y a une semaine et demie. Sauf que les barbeurs, ils ont rigolé. Pourquoi ils ont rigolé ? Ils se sont moqués, en fait. Ah, de ton chef-d'oeuvre ? Ils se sont moqués. Non, pas du chef-d'oeuvre, justement. Ils se sont moqués du fait que Denzel Barber, genre. Ah, ok. Tu vois ? Donc, en fait, c'est depuis ce jour-là où j'ai dit, vous allez voir. Vous allez voir, en fait, vous moquez de moi. Je vais travailler et demain, un jour, un mec, tu vas le voir coiffé. Tu vas dire, peut-être que ta coupe, elle est lourde. Et quand il te dira que c'est moi, tu rigoleras à moi. Et ça, c'est vraiment... C'est un trouvage personnel. Et c'est vraiment... Ça montre vraiment la persévérance et surtout, ne pas écouter les gens quand on a des... Surtout pas. Surtout pas. Et je ne sais pas si les personnes le voient, mais sur le plateau, il y a mon père. Ce n'est pas pour rien qu'il est là. Oui, il est là, le papa. Mais on va y revenir. Tu vas y revenir. On va y revenir. Il n'est pas bien, là. Il ne sait pas trop ce qu'il fait, le papa. Non, mais il va savoir pourquoi il est là. Il va savoir. Alors, tout de suite, je vais vous présenter la petite chronique news tendance. La chronique news tendance, en fait, on va parler de tout ce qui s'est passé de tendance, de news, dans le monde people ou pas. Et là, j'ai choisi de vous montrer cette photo. Est-ce que vous savez qui c'est ? Est-ce que vous savez pourquoi il est comme ça ? Quel style, vraiment ! Vous n'avez pas d'idée ? Pas de petite idée ? Non, pas du tout ? Ça va être un mannequin, déjà, ça c'est chaud. On donne un petit indice ? Oui, un petit indice. C'est un chanteur, plutôt. Si je dis One Direction. Ça te dit quelque chose, les One Direction ? Ah, c'est un mec qui est dedans ? Oui. Mais la coiffure, il n'avait pas cette coiffure, là. Tu sais, il a vieilli. Il a changé entre temps. Il a changé. Il a changé entre temps. Ça vaut mieux, quand même. Non, je n'ai pas reconnu, carrément. Donc, ce jeune homme, c'est Harry Styles, de One Direction. Cette photo, il a porté cette jupe pour la couverture de Vogue, dernièrement. Et pourquoi j'ai choisi de vous montrer ça ? C'est parce que cette photo, en l'occurrence, elle a fait débat. Pourquoi ? Parce qu'on voit un homme qui est en jupe pour une couverture de Vogue qui, habituellement, ne représente que des femmes. Et donc, ça a posé un petit souci. En fait, on l'a un peu insulté de transgenre. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que t'en penses, Sonia ? À première vue, c'est vrai qu'on se pose des questions. On se dit pourquoi il porte une jupe ? Pourquoi ça ? C'est ça. Peut-être que si on creuse un peu plus, c'est parce qu'il a voulu peut-être aussi soulever une question. Pourquoi les hommes n'auraient pas le droit de faire la couverture d'un magazine qui est aussi destiné aux femmes ? C'est aussi pour un peu soulever ce débat-là. Pourquoi les femmes, que les femmes soient que sur cette magazine ? Et aussi, pour un peu peut-être dénoncer, les hommes ont peut-être aussi le droit de porter des jupes. C'est ça, je pense, en 2020. Je vois que, Kizaya, toi, t'es pas trop d'accord ? – Chacun fait ce qu'il veut. – Chacun fait ce qu'il veut. – C'est ça. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. S'il se sent bien dans ce style-là, et surtout s'il a quelque chose à revendiquer, il faut qu'il y aille. – Assez grande jupe, en plus. – C'est ça. Et il y a une élue démocrate, républicaine, excusez-moi, qui a carrément remis en cause sa virilité à cause de cette couverture. Donc, en fait, c'est vraiment une couverture qui a divisé les États-Unis, donc j'ai voulu vous la montrer pour savoir un peu votre avis. Et pour moi, en fait, on est en 2020, je ne sais pas s'il y a débat sur un homme en jupe, finalement. Parce qu'en 2020, on en a vu de tout. On a vu des hommes en robe sur des red carpet. On a vu des hommes maintenant qui se maquillent. On a vu des hommes qui se travestisent et qui l'assument. – Il n'y a plus rien qui nous fait peur, en vérité. – Et donc, finalement, je ne sais pas s'il y a vraiment débat sur cette couverture, mais quoi qu'il en soit, ça a fait débat. – Peut-être aussi parce que c'est un peu Harry Steele, c'est parce qu'on ne se dit pas qu'il est peut-être gay ou quelque chose comme ça. Donc peut-être que les gens se posent des questions pourquoi il y a une jupe ? – Peut-être. – Alors qu'il est plutôt en look ou masculin de base. – Alors, quoi qu'il en soit, chacun fait ce qu'il veut, comme on dit. – Exactement. – Ah oui, chacun fait ce qu'il veut. Et on va passer à la deuxième news tendance. Je pense que vous l'avez vu, Aya Nakamura a sorti son dernier album. Donc on a choisi cette photo parce que là, elle était en promo de son album sur la 6, sur M6, elle a été invitée. Et l'un de mes chroniqueurs, qui n'est pas là aujourd'hui, a voulu soulever la question de sa tenue. Sa tenue. – Pourquoi ? Parce que… – Pour ses dernières sorties, pour ses dernières… Enfin, pas que les dernières, en fait. Quand on prend l'exemple de son univers vestimentaire, ça a vraiment beaucoup… Il y a beaucoup eu de débats sur ça. Pourquoi ? Parce que des fois, on dit que… Eh, mais pas des choses qui la mettent en valeur. On se demande pourquoi son styliste ou elle font ses choix. Vous avez déjà eu quelque chose qui vous a choqué comme ça ? Enfin, choqué, je suis un peu forte dans mes mots. Mais quelque chose qui vous a interpellé sur ses choix stylistiques, enfin, ses choix vestimentaires, plutôt ? – Moi, qui avais été à son concert l'année dernière, à Rouen. – À Rouen ? Oui, j'avoue que… Elle avait mis une combi vraiment moulante. Mais moulante, vraiment… Ça ne la mettait pas en valeur. Franchement, je la voyais juste de loin. C'était pas… Elle aurait pu faire mieux. Par le coup, je n'ai pas aimé. – Le problème d'Aya, c'est qu'elle est beaucoup critiquée aussi. – Elle est aussi beaucoup. – Sur plein de choses. Mais après, ça se trouve, ce qu'on ne sait pas, c'est volontaire. Ça se trouve, là, justement, elle a peut-être mis cet ensemble-là, serré, certes, pour qu'on parle, vu qu'elle est en promo. Donc, pourquoi pas se servir de son vêtement pour continuer sa promo ? Aujourd'hui, la promo, on peut faire plein de choses. – C'est vrai. Peut-être qu'elle a voulu soulever ça pour sa promo. En tout cas, nous, elle nous fait parler. On passe à la dernière news tendance. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. – Non. – Jolica Beauty. – Vous ne connaissez pas cette marque ? Alors, c'est la marque d'une ancienne Miss. Non, ça ne vous dit rien. – Elle s'appelle… – Elle s'appelle Justine. Justine Camara. – Ah non, ça ne me dit rien. – L'ancienne Miss… – L'ancienne Miss… Ouh, que je ne me trompe pas. L'ancienne Miss Lorraine. Exactement. L'ancienne Miss Lorraine. Miss Lorraine 2016, si je ne dis pas de bêtises. Donc, en fait, elle a choisi… Elle a récemment sorti sa marque, Jolica Beauty, le 1er juin dernier. Donc, c'est une marque qui est entièrement faite par elle. Vraiment, c'est elle qui l'a pensée. C'est vraiment une marque qui prône la confiance en soi des jeunes femmes et l'affirmation aussi de soi. Et pourquoi j'ai choisi de vous parler de cette marque ? C'est parce que derrière ça, en fait, il y a vraiment un très beau message. C'est que 4% des ventes sont reversées à une association. C'est bien ça. C'est bien ça. C'est bien ça. C'est bien ça. Et ça, je voulais soulever parce que c'est la première fois qu'une personne de ce milieu qui se lance… – Je suis d'accord. – Vraiment pense à faire quelque chose pour tout le monde, en fait. Et à… comment dire ? À mettre… Parce qu'elle est guinéenne, en fait. Elle met en avant ses origines, mais par les œuvres caritatives. Et j'ai voulu vraiment souligner ça parce que c'est quelque chose, franchement, de beau, en fait. – Bah oui. Franchement, c'est un bon projet. Et puis ça peut aussi servir une cause. Franchement, c'est super. – Toi, Isaïa, tu ne connaissais pas du tout. Tu la connais au moins, Justine ? – Non, tu sais, les Miss France… – C'est pas quelque chose que tu suis. – Non, si, les Miss, on suit. Tu connais Jean-Pierre Foucault, la base. On suit la base. Mais non, mais je trouve qu'en tout cas, faire des choses comme ça, c'est hyper intéressant en tout cas. – Toi, dans ton… Parce que tu fais Relooking Games, donc tu fais participer des gens lambda, tu vois. C'est un concours. Donc tu donnes l'accessibilité à tout le monde d'accéder à ton émission. Donc quelque part, peut-être, tu fais un peu comme elle. Parce que tu… En fait, tu es ouvert. Mais plus tard, est-ce que ça te dirait peut-être de faire un partenariat avec des associations ? – Ah bien sûr, bien sûr. – Je ne sais pas, tu es de quelle origine ? – Je suis Camerounais. – Donc peut-être œuvrer au Cameroun. – Ah mais ça, c'est… – Ou peut-être que tu le fais déjà ? – Du moins, pas encore. Pas encore, mais c'est une idée qui m'est déjà passée par la tête. De base, je visais aux Etats-Unis, mais de base, une émission comme ça, un concept comme ça, tu peux le développer partout. – C'est-à-dire ? – Tu peux le développer partout. Dans n'importe quel pays, tu peux faire un relooking game, en fait. – Ah ! – Tu peux aller… Là, carrément, j'ai même pensé bientôt à travailler justement avec une association pour coiffer tous les SDF. – Ah ! – Ça, c'est bien. – Tu vois ce que je veux dire ? Mais on n'a pas encore mis ça en avant, bien sûr, à cause du… – Du confinement, du confinement, etc. – Mais bien sûr, tout ça, c'est des trucs que j'ai en tête, que je comptais faire. – Donc tu comptes t'étendre aussi un peu partout ? – Partout. Ça peut aller partout. Tout ce qui concerne la coiffure, ça va partout. – C'est vrai, c'est vrai, c'est universel en ça. – Ça tombe bien, on est bien revenu vers toi, parce que tu voulais… T'es venu avec ton papa aujourd'hui. C'est la première fois que j'ai un invité qui vient avec son papa, qui vient en famille. – C'est important là, ce qui se passe là. – C'est convivial là. – Non, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vu qu'on devait parler un petit peu de ce qui s'est passé dans ma vie, etc. Pourquoi j'ai souhaité qu'il soit là ? Il va le savoir. – Donc on va faire un petit bond en arrière. – Oui, voilà. C'est parce qu'aujourd'hui, on me dit souvent que je suis un petit couteau suisse. Je touche à tout. Le stylisme, la coiffure, le stylisme, la coiffure. – Le chant. – Mais en fait, tout ça, le chant, tout ça, c'est pas venu tout seul. C'est parce que quand j'étais plus jeune, mon père, il m'a dit un truc. Ça va peut-être être choquant pour beaucoup, mais en fait, il m'aurait peut-être pas dit ça. Je n'aurais pas été celui que je suis aujourd'hui. En fait, de base, ma mère, elle voulait que je fasse de l'hôtellerie. Mon père, elle n'était pas d'accord. Il me disait, si tu veux faire de l'autorité, tu vas finir ouvrier. Tu vois ? Donc ma mère, elle me disait, ah, mais pourquoi ton père, il dit ça ? C'est pas sérieux, je voulais te pousser ton fils. Et moi, je me suis dit, mais papa, pourquoi tu dis ça ? Je lui ai dit, non, tu vas trouver mieux, tu vas voir. Donc du coup, j'ai écouté le daron. Je n'ai pas fait l'hôtellerie. Sauf qu'au final, cette phrase elle m'est tellement restée dans la tête que déjà à l'école, je n'étais pas le meilleur. Je n'étais pas le meilleur. J'ai arrêté l'école après mon BEP. Et après ça, j'ai dit, non, il faut que je travaille. Dans quelque chose que tu aimes. Dans quelque chose que j'aime déjà. Mais il faut que je sois bon partout. Si tu n'es pas bon à l'école, il faut être bon dans l'expérience. Il faut avoir une expérience de fou malade. Et il s'avère qu'à cause de cette phrase-là, du coup, j'ai commencé à toucher à tout. Un petit peu par-ci, par-là. Et au final, je commence maintenant à maîtriser plein de choses. Et c'est vrai que s'il ne m'aurait pas dit cette phrase-là, je n'aurais pas été partout. Ou ça se trouve, je me serais juste arrêté au champ. Et j'aurais calé, je n'aurais pas touché à autre chose. Sauf que là, je touche à tout. Le piano, je sais le faire. YouTube, la coiffure YouTube, la musique, j'ai été emmené dedans. Le stylisme, j'ai été emmené dedans. Tu vois ce que je veux dire ? En gros, je touche à tout ça grâce à ça, en fait. C'est pour ça que je voulais qu'il soit là pour lui dire et pour qu'il entende. Une petite phrase à mener à le grand projet. Le papa qui sourit, qui est fier de son fils. Ça nous fait plaisir. Vous vous rappelez du jour où vous lui avez dit cette phrase ? Ou vous n'en avez aucun souvenir ? Oh, j'ai beaucoup de phrases que j'ai de lui dire. C'était simplement pour veiller le fond de son talent. Donc vous avez vu quelque part qu'il y avait quelque chose à aller chercher au-delà de faire de l'hôtellerie. Votre fils, il n'était pas fait pour ça, quoi. Oui, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'aime pas être enfermé dans quelque chose et qui, à cause de ça, est très ambitieux. Et pour être ambitieux, il ne faut pas être le dernier ou il ne faut pas penser à être le dernier. Donc il faut toujours viser la lune. On ne l'atteindra peut-être pas vite, mais au moins on quitte la poussière. Exactement. Et c'est ce que je lui ai toujours dit. Dans ce qu'on fait, il faut être passionné. Et puis, bon, moi j'ai fait un peu de marketing et je lui dis souvent, un marché n'existe pas. Il faut le créer. Il n'y a aucun besoin qui existait. C'est les hommes qui ont créé des besoins. Ils ont créé le besoin de boire de l'eau dans des bouteilles, de pouvoir les amener partout. C'est ainsi de suite. C'est vrai. Donc, bon, il faut créer des besoins. Et une fois qu'on a créé des besoins, on suscite des envies. Et puis, on est derrière pour satisfaire ses envies. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il fait de bien aujourd'hui. Il est même plus expérimenté et plus ambitieux que ce que je pensais. Mais quelque part, il n'aurait pas été si vous n'aviez pas suscité cette envie, suscité cette curiosité et ce désir d'apprendre plus. Peut-être qu'il a été réceptif à cette phrase qui a dû le tracasser quelque part. Et qui a donc réveillé en lui le besoin de ne pas être ce qu'on pensait. Et puis, aller regarder, il fait mieux que les autres. Dans ce sens-là, en tout cas. Et au jour d'aujourd'hui... Papa président, ouais. Ah, vas-y, 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 je te l'ai. Non, 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 c'est une sa fin, j'ai dit papa président. Ah, papa président. Et parce qu'il y a beaucoup de parents qui, comment dire, qui sont un peu réticents quand leurs enfants veulent se lancer dans un projet artistique. Donc, vous avez suscité son envie avec votre phrase. Mais est-ce que vous vous attendez à ce qu'il se lance dans le chant, dans la musique, dans le piano, dans les instruments ou dans la coiffure ? Mais de toute façon, tout ça se tient. Puisque à partir de la coiffure, on peut tenir les gens sur les vêtements. À partir du vêtement, on peut les tenir sur des voyages. Bon, en fait, tout ce qu'on fait dans la vie, c'est pour faire rêver les gens. Et c'est même, je crois, pour ça qu'on vit. Rester dans le rêve jusqu'à la fin de ces jours. Incroyable. Incroyable. Incroyable, c'était... C'est incroyable, non ? C'est incroyable. Je t'ai pas prévu, en plus. Il y a la petite larme, Isaya. Non, mais c'est pas ça. Ça fait plaisir. Parce que c'est... Aujourd'hui, si nos parents, ils suivent pas, des fois, ça peut être dur. Il y en a beaucoup qui abandonnent. Ça peut être débloqué. Les parents, ils suivent pas. Et c'est surtout après, même nous, les enfants, c'est quand on persévère que là, les parents aussi... Suivent aussi. Voilà, en fait, ils... Il sait où il va, il sait ce qu'il veut. Aujourd'hui, on va suivre. Tu vois ce que je veux dire ? On va pas après... Je vais pas parler de toute ma famille, mais pareil. Si je te parle de mon grand-frère, c'est la même chose. On va parler de ton grand-frère. Mon grand-frère, il était en centre de formation du PSG, tu vois. Et à un moment donné, il devait vraiment partir. Tu vois, sauf que c'est là que ça a bloqué. C'est quand il devait partir. Ça a bloqué. C'est-à-dire de laisser son fils partir en centre de formation sans avoir de contrôle derrière. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, tous les jeunes footballeurs que vous voyez aujourd'hui, c'est parce que les parents les avaient laissés partir au bon moment. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, il y a eu peut-être cette... Il y a tous ces événements-là qui ont fait que, ok, on n'a pas réussi là, on n'a pas réussi là. Mais on peut réussir. Je vais aller chercher autre chose et je vais trouver. Exactement. Et aujourd'hui, je m'y retrouve grâce à tout ça. En fait, c'est toute une histoire, tu vois. C'est ce qu'on appelle la persévérance. Sonia, je me retourne vers toi parce que tu m'as concocté un petit événement dont je ne savais même pas qui s'était tenu. C'est les... Tu me rappelles le nom ? C'était les... Europe... Non, c'était les Europe Music Awards, si je m'en rappelle bien. Ou les Choice, non. C'était pas... Dimanche, c'était les... C'était ça. Ah, allez, on y va. MTV. Les MTV Europe Music Awards. Le nom... Oui, il ne te venait pas. Il ne te venait pas. Donc, tu peux me présenter la jeune femme qu'on voit à l'écran ? Alors, ça, c'est Doge Kate. Oui, une chanteuse. Voilà. Donc, du coup, la petite... Pourquoi tu as choisi son loup ? Ça me paraît un peu... Bon, moi, je ne suis pas très fan. Ceci, oui. Oui, oui. Ça fait très dark. C'est quoi qui te dérange dans le look ? Le fait que ça fasse dark, c'est quoi ? C'est le côté peut-être transparent ? Le côté déshabillé ? Pas très déshabillé non plus pour la... Oublie pas qu'on est dans un red carpet. Red carpet, après, bon. On peut en plus se couvrir, on va le dire. Donc, déjà, tu peux me décrire ce qu'elle porte, exactement, s'il te plaît ? Alors, ce qu'elle porte, c'est un petit short. Elle porte un petit short avec une petite brassière. Et un petit voile qui recouvre son corps, oui, transparente, avec des petites paillettes. Je pense que si ce serait peut-être couvert d'une manière... Peut-être si c'était noir, à la rigueur, pas transparent, je pense que... Tu penses que tu aurais peut-être adhéré au... Que au bras. Que au bras, laisser l'effet transparent et puis couvrir un peu... Donc, la jeune femme, elle en Jiv, en Ichi. Isaïa, qu'est-ce que t'en penses de sa tenue ? Toi, qui es styliste, tu vas me donner ton avis. Ah, moi, j'aime bien. T'aimes tout ? Tu prends tout ? Franchement, je prends ce cheveu. Ouais, c'est ce que j'aime. La frange, tout ça, je sais pas, je... C'est pas ton truc, ouais. Mais non, aujourd'hui, on est dans un monde de... On m'entend bien ? On t'entend bien, on t'entend. Aujourd'hui, on est dans un monde de... Comment je vais dire ça ? On est beaucoup dans l'apparence. Donc, une personne qui se fait pas voir, on va dire que soit elle a pas de style, soit autre, alors que ça a rien à voir, des fois. Mais là, comment elle est habillée, franchement, j'aime bien. Ça fait artiste, tu vois ce que je veux dire ? Ça fait star. Maintenant, c'est vrai que les... Comment on appelle ça la paire qu'elle a au pied ? Les cuissardes. Les cuissardes. Après, j'aurais peut-être pas pris cette couleur violée. Ouais, pas du violet. Peut-être pas du violet, mais dans le style, ça va. Ça fait pas trop vulgaire. On voit que les cuisses et le ventre. Elle a mis une culotte quand même. Ça va, c'est... Elle a fait du style habillée, déshabillée. Là, Niki Minaj, elle aurait mis ça. Elle t'aurait pas mis une culotte. Je te dis que tout ça, j'aurais mis une chose. Mais franchement, là, ce qui me gêne, concrètement, c'est les cuissards de couleur violette. Violette. Donc, Sonia, la question fatidique, tu la mets dans les bad looks ou tu la laisses passer pour cette fois ? Non, moi, je fais pas de look. Je suis pas convaincue. J'étais pas convaincue. Donc, c'est un bad look, là, demoiselle. Bad look. Bad look. On passe à la deuxième. Ouais, là. Alors, tu t'écoutes, Sonia. Ça, c'est la chanteuse bébé Rexha. Bon, moi, je l'ai connue blonde. Je l'ai pas connue avec les cheveux rouges. Bon, c'est pas un petit peu Halloween. Moi, j'ai pas un peu Halloween. Tout ce qu'on s'est passé. Je suis pas très fan. Pas du tout. À part les bijoux, franchement. Je trouve que c'est tout ce qui va. La tenue, ouais, non, je... Les chaussures, tu les sauves pas, au moins ? Non. Peut-être habillée, franchement, habillée d'une autre manière. Tu les sauves. Voilà. Mais pas avec la robe. Pour le coup, là. Puis même la robe, j'ai l'impression que... Enfin, le haut, ça reste un bustier. J'ai l'impression que le bas, il va pas avec. Ouais, le cerf-volant, là. Ouais, c'est... J'ai rempli un sac de course. Ouais, non, c'est... Voilà, c'est juste la robe, en vérité. Peut-être avec une autre robe. Même là, par l'aider, les cuissardes, ça peut passer. Ça dépend avec quoi elle aurait mis encore une fois, mais... Ouais, vraiment. Bijoux, je valide complètement. Ça en fait un petit... Et la coupe, tu valides. Ouais, la coupe, je valide. Je valide fort. Mais la robe, je sais pas. Alors, Bébé Rexa, c'est une chanteuse qui s'était plaint il y a quelques années. Il y avait pas de designer qui pouvait l'habiller pour les red carpet parce que, entre guillemets, elle était trop grosse. Ah, elle se trouve grosse ? Bah, c'est ce dont je voulais vous parler. Ça, c'est du caprice. Je vois pas en quoi cette femme est forte, de corpulence forte, mais... Pas forte, hein. Sachant qu'elle s'en était plein. Dans le show business, il y en a des coupures. Mais c'est la robe comme ça ou c'est ses hanches qui poussent la robe comme ça ? C'est ses hanches qui poussent un peu la robe, mais elle n'est pas plus... Pas plus en forme qu'une kimina ou qu'une cardilie non plus. Elle n'est pas grosse, alors. Et pourtant, les créateurs arrivent à les habiller, donc... C'est un peu, ouais, c'est un peu du caprice. Ouais. On passe au... Troisième look, Sonia. Si ! Rita Ora. Rita Ora. Bon. T'as pas aimé. Là, pour le coup, j'ai pas rien de sur tout. Franchement, on va commencer par... Vas-y, on va commencer par la tête. J'aime bien, par contre, le petit serre-tête. À part ton petit voile, serre-tête. Ça fait classe. Sauf que ça ne va pas avec la robe. Franchement, j'ai du mal. J'ai l'impression qu'elle n'arrive pas à avoir ses pieds. Tellement, il y a plein de foufrous. Mais c'est quoi qui t'a le plus dérangée ? C'est la robe, les chaussures, le voile, le tout. La robe ? Ouais. Puis, les chaussures ne vont pas non plus avec la robe. Ouais, ça, je suis totalement d'accord. Et Rita Ora porte une robe de Jean-Baptiste Valli. Donc, c'est pour ça qu'elle est pleine en dentelle, pleine en relief. Ça a l'air très encombrant, ça. Il faut pas se traballer avec d'un bus, par exemple. Il se dérangeait les gens. Non, mais attends, je t'assure que si t'es invitée au MTV Europe... Au MTV Emma, tu vas pas prendre le bus, ma belle. Non, pour le coup, non. Mais moi, je valide, ça perd. Ça perd, elle est bien. Au niveau des cheveux et tout, c'est Rita Ora. C'est Rita Ora. Je vais pas dire tout lui va, mais presque. Mais c'est vrai que la robe, j'aurais peut-être mis une robe noire, par exemple, tu vois. Ça aurait bien ressortir avec... C'est la couleur, toi, qui te dérange, Isaïa ? Ouais, c'est peut-être le noir. C'est les froufrous, là. Ah, les froufrous, aussi. Et la robe aussi, comment ça va avec son corps ? Je sais pas, j'aurais pas mis ça. Le papa, je le vois très concentré dans la tenue. Vous pouvez nous dire ce que vous en pensez ? Oh, c'est sans commentaire. C'est sans commentaire. On le range dans les bad look ou pas ? Bad look ou pas ? Personne n'ose se prononcer, vous avez peur de Rita Ora ? Déjà, la photo d'avant, on n'a pas dit que c'est bad look ou pas. C'est vrai, c'est vrai. Pour bébé Rexa, de toute façon, c'était un bad look. C'était un bad look. Je pense qu'on n'avait pas de grand débat à faire, c'était un bad look. Là, on peut dire semi-bad look, mais bon, ça rentre plus dans le bad look quand même. Ouais, parce que la paire, elle colle pas avec la robe, tout simplement. Ça, c'est clair que des chaussures ouvertes, ça aurait mieux fait. Donc, on va dire, c'est un semi-bad look. On la laisse passer pour cette fois-ci. On passe à ton dernier look, Sonia. Monsieur. Qui vois-je ? Sam Smith. Sam Smith. Très bon chanteur. Très, très bon chanteur. Mais d'après Sonia, c'est pas trop s'habiller, le mec. Franchement, pour une tenue de tous les jours, ça passe. Très bon, non ? Mais pour l'événement, bon, il aurait pu faire peut-être un petit effort, parce que là, un jean est... Tu peux me décrire ce qu'il porte ? Alors, il porte une veste en jean avec un petit pull bleu marine. Bon, il habille tout en bleu, à part les chaussures, des petites bottes. Elles sont mignonnes, les bottes, j'aime bien. Elles sont tendances. C'est ça. En soi, le look est bien. Il n'y a pas de faux pas. Mais pour l'événement, peut-être mettre un... Mais après, je pense que ça lui correspond. Il est comme ça. C'est un mec simple, en fait. C'est ça aussi. C'est aussi sa personnalité. Exactement. Après, comme on dit, c'est un gros événement comme ça. Il y a des personnes qui aiment bien revendiquer leur simplicité. Je pense que c'est peut-être quelqu'un qui... Moi, je ne dirais pas bad look. Je dirais juste que c'est simple et efficace. Non, ce n'est pas un bad look. C'est ce que j'allais dire. C'est très simple. Ce n'est pas un bad look, mais c'est très simple pour un red carpet, quand même. Parce que c'est un événement qui est prévu depuis des mois. Par contre, si je peux me permettre sur un truc, c'est peut-être le... Je ne sais pas si c'est un t-shirt ou un pull. Là, par contre, ça met très en avant son ventre, en fait. Non, c'est vrai ? C'est vrai. Tu penses qu'il aurait dû prendre... Tu vois ce que je veux dire ? Il aurait dû mettre quoi ? Un truc, tu vois, par exemple, tu as les chemises un peu amples. Qui amoufles un peu. Exactement, qui amplifie, mais qui donne une bonne forme. Il aurait peut-être pu mettre un truc comme ça. Il aurait dû mettre une gain, alors, pour le coup. Moi, je ne suis pas trop dans ça. Je ne suis pas trop dans ça. Après, ça met beaucoup en avant son ventre. Mais encore une fois, il y a des personnes qui sont très simples, qui ne calculent pas ce genre de détails-là. Mais pour moi, ils... Tu ne penses pas que pour un événement de cette ampleur, il aurait pu... Tu sais, dans ce genre d'événement, il y a toujours un dress code. Ou même s'il n'y a pas vraiment de dress code, tu mets un peu le... Pas le paquet, mais tu t'habilles comme si tu allais à un mariage, tu vois, à la limite. Oui, c'est ça, c'est ça. À la limite, mais voir qu'une star est habillée comme ça, ça ne te pose pas de problème. C'est vrai qu'il n'est pas totalement à la hauteur de l'événement. Oui. Si on doit dire ça, mais encore une fois, il y a des personnes qui le revendiquent. Oui, c'est ça. Maintenant, je ne regarde pas... Tu sais, lui, quand je regarde ses clips, c'est sa voix qui m'en porte. Ce n'est pas forcément le vêtement. Oui, ce n'est pas son look. Voilà, donc ce n'est pas quelqu'un que tu vas attaquer sur le vêtement. Non. Il est tellement axé sur sa voix, il met ça tellement en avant, qu'au final, demain, tu le vois habillé comme ça, tu vas dire que c'est normal, en fait, tu vois. Oui. Donc, pour toi, Sonia... Pour moi, si je peux me permettre, il ne s'est pas adapté à l'événement, mais je n'irai pas bad look. C'est ce que j'allais demander à Sonia, donc pour toi, c'est un bad look ou pas ? En soi, non, ce n'est pas un bad look. Mais comme l'événement reste quand même un événement assez important, j'ai l'impression qu'il peut faire un peu mieux. Oui, il peut faire mieux, et puis même avec les autres stars qu'il y avait, il peut faire un petit peu tâche. Bon, concernant le look, après sur le talent, ça c'est clair que... Mais... Je me lance dans un bad look. Désolée Sam Smith. Désolée, donc bad look. Bad look pour Isaia, ce n'est pas un bad look. Pour moi, franchement, je suis sans avis. En fait, je ne le vois pas. Franchement, je ne le vois pas. À l'événement, je ne le vois pas. C'est ça ? C'est dommage. On peut le croiser dans la rue ou comme ça, quoi. Donc, ouais. On passe au look suivant et à l'événement suivant. Si je le trouve bien. Eh ben non, je ne le trouve pas. Ce n'est pas grave. On va revenir à toi, Isaia. Tu nous as parlé de tes projets. Tu peux nous en dire plus, développer. Qu'est-ce que... Dans les prochains mois, qu'est-ce que... Où on va te trouver, en fait ? Alors, là, actuellement, ce que je suis en train de faire, je suis en train de préparer la saison 2 du relooking game. C'est-à-dire que là, dans la saison 2, on va continuer sur la coiffure. Mais sauf qu'on va vraiment pousser sur le vêtement. C'est-à-dire, là, vraiment, on va rentrer dans le game du stylisme. C'est-à-dire, là, quelqu'un qui travaille toujours le même concept va fermer les yeux. Mais là, on va le relooker vraiment du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire, et la coiffure, et le vêtement. C'est vraiment un changement radical. Ah, là, c'est un changement vraiment radical. Tout en gardant l'aspect de la personnalité de la personne. Parce que je suis visagiste aussi. Toutes les coiffures que vous verrez dans les épisodes qui sont déjà sortis, chaque coiffure, c'est moi qui ai décidé, faites-ci, faites-ça sur telle ou telle personne. Mais comment ça se passe, par exemple, une réunion, on va dire, avant un relooking game ? T'es tout seul, t'es avec une équipe, tu réfléchis, tu te fais conseiller ? Alors, tu parles en termes de réalisation du... Oui, de réalisation, et ouais. Dans la réale, c'est moi qui écris tout, sur une feuille. Du coup, j'écris vraiment tout. J'ai un storyboard, en fait. Et j'ai une équipe de tournage qui s'appelle MVP Music Business. Ça veut dire tous les sons et la manière dont c'est filmé, c'est eux qui gèrent. Franchement, je leur fais entièrement confiance. Mais oui, là, c'est moi qui met tout en avant. Mais en fait, si tu veux, tout ce qui est relooking game, c'est comme si c'était un clip pour moi. D'accord. C'est pour ça que quand on regarde le relooking game, on a l'impression que je suis dans un clip. Oui, oui, ça fait... Dans la manière de présenter, dans la manière de parler. Et c'est pour ça qu'on le ressent directement que je suis assez à l'aise devant la caméra. C'est parce que pour moi, c'est comme si je suis en train de clipper. Lui, t'as déjà cet avantage. Exactement, franchement, je n'ai pas la caméra, ça ne me fait pas peur. Et comment tu choisis les coiffeurs ? Tu m'as dit que tu vas à l'appartement 235, mais là-bas, j'imagine qu'il y a plein de coiffeurs. Tu as prévu de faire passer tous les coiffeurs ou tu as tes préférences pour certains coiffeurs ? Alors, il faut savoir que, justement, le concept aussi, c'est le concours des coiffeurs. C'est montrer, en fait, pourquoi le coiffeur qui coiffe, je vais te dire une bêtise, Kylian Mbappé, par exemple, pourquoi il sera plus fort que le coiffeur qui coiffe à San Nid ou qui coiffe à Château d'Ou. D'accord. Pourquoi c'est celui qui coiffe la star qui est plus fort que celui qui coiffe des personnes lambda ? Et toi, tu as une réponse ? Justement, la réponse, c'est dans mon concept, en fait, j'aimerais bien mettre en concurrence les deux. Demain, tu peux tomber sur un très bon barbeur qui n'est pas dans la lumière, mais qui est très fort, c'est juste parce qu'il n'est pas mis en avant. En fait, dans le Relo King Game, le but, c'est ça, c'est de ramener un coiffeur peut-être pas connu et grâce justement à sa performance sur l'émission, là, on va le découvrir et c'est là que même certains clients vont se dire, mais je n'allais pas dans son salon, mais là, je vais y aller. Tu donnes vraiment ta chance. Exactement, je donne la chance, exactement. C'est ça. Mais donc, pour un peu découvrir tous les coiffeurs, il va falloir que, on va dire, il va falloir que tu sortes un peu de l'appartement 235 pour t'orienter vers tous les salons. Actuellement, dans les épisodes que tu vois, la plupart du temps, c'est les coiffeurs qui sont déjà là-bas. Oui, c'est vrai. Il y a l'épisode 4 où j'ai invité une coiffeuse qui est super forte, qu'elle appelle Survie. C'est une spécialiste en barbe, ça veut dire en termes d'entretien de barbe et de coiffeur, elle est hyper forte. C'est la seule pour l'instant qui est venue dans les épisodes sans forcément travailler dans l'appartement. Maintenant, dans la saison 2, là, par contre, je vais aller chercher des coiffeurs que je trouve bons et je vais les mettre, en fait, dans la saison 2 pour qu'ils puissent justement se défient entre eux et justement montrer leur valeur. Ça veut dire, encore une fois, tu coiffes à Châtelet, l'autre, il coiffe à Barbès. On ne va peut-être pas aller à Barbès directement, mais dès que tu vas le voir coiffé dans l'émission, tu vas le découvrir. Et tu vas y aller, ça va te découvrir. Et maintenant, c'est toi qui va vers les coiffeurs ou tu t'attends aussi à ce que des coiffeurs t'envoient, te contactent ? Quand je dis que je vais vers eux, c'est que, en gros, pareil, quand je poste mon annonce, il y a plein de gens qui me disent « Prends ce coiffeur-là, tu vas voir, il est fort. » Et moi, je suis ouvert justement à découvrir des nouveaux coiffeurs. Mais oui, des fois, justement, c'est moi qui vais chercher, mais des fois, on me sollicite beaucoup. C'est comme là, pour participer, je ne vais pas forcément chercher les personnes, c'est souvent eux qui viennent vers moi, tu vois. Mais je n'ai pas peur de dire que je vais les chercher aussi, bien sûr. Mais donc, un casting type, par exemple, si je connais un coiffeur qui veut passer dans ton émission, comment ça se passe, le processus de… tu le rencontres ? S'il veut passer, déjà, comment ça se passe ? Je regarde son travail. Déjà, je regarde son travail, parce que le but du jeu aussi, c'est de montrer de la qualité, tu vois. Parce que si demain, la coiffure, elle est ratée, l'émission est perd, le coiffeur perd, le présentateur perd, tu vois ce que je veux dire, même le client, même, il perd, parce qu'il va repartir avec une coiffeur. Par contre, quand c'est réussi, tout le monde est gagnant. C'est pour ça que cette émission est intéressante, parce que tout le monde gagne, en fait. Tu vois, parce que quand la coiffure est réussie, le client va aller voir le coiffeur, va revenir dans l'émission, va parler de l'émission, tu vois. C'est pour ça que je fais quand même attention à qui rentre. Mais le but, encore une fois, c'est que le King Game, déjà, un, passe en télé. Ça, c'est… j'espère qu'un jour, il passera en télé. Parce que je pense qu'il y a de la place. Il y a de la place. pour une performance comme ça. Et non, je suis ouvert à tous les coiffeurs. Maintenant, il faut juste qu'ils aient un minimum de niveau pour eux aussi leur apporter un truc intéressant pour eux, quoi. Et j'ai vu que majoritairement, tu coiffais beaucoup des hommes. C'est par choix ou c'est parce que tu ne trouves pas de candidats de femmes pour passer qui cacent ? Oui, dans l'émission, dans ton émission, dans le King Game. Alors, pour l'instant, c'est que des barbeurs hommes. Non, non, non. Pardon, en candidats. Oui, justement, je vais t'expliquer. C'est des barbeurs hommes qui prennent justement des femmes qui veulent faire des coupes, entre guillemets, hommes. Tu as vu des coupes, coiffeurs courtes, enfin. Des coupes courtes, un peu, tu vois. Oui, courtes, oui. Voilà. Mais encore une fois, bon, je ne voulais pas tout dire, mais tu me pousses à tout dire. C'est là pour ça. Dans la saison 2, les femmes vont pouvoir participer même par rapport à leurs cheveux. Ah, ça veut dire que, par exemple, j'ai un afro sous ma perruque, je peux y aller. Ou même, tu as ta perruque de base, mais il y aura une personne qui va te ramener autre chose. Et encore une fois, on va te changer de haut en bas. De haut en bas. Ça sera ouvert aux femmes, en gros, c'est une excuse. Ça sera ouvert, mais quand je dis tout le monde, ça sera ouvert à vraiment tout le monde. Les enfants aussi, peut-être. Les enfants, c'est compliqué. Les enfants, tu sais, les lois, les trucs, les signatures. Moi, je ne veux pas de problème. Trop de paperasse. Oui, c'est le problème. Mais oui, tout le monde. Franchement, tout le monde. Tant que tu as plus de 18 ans, bien sûr. Et j'ai envie de revenir avec toi sur ton côté, on va dire ton couteau styliste. Comme tu dis, tu es un couteau suisse. Tu as pu œuvrer, tu as pu donner ta connaissance en stylisme. À quelle occasion ? Pourquoi ? Comment ça s'est fait ? Actuellement, je suis en train de travailler avec certains artistes pour que ce soit des shoots, que ce soit des clips. La dernière personne en date, c'est Ashmadnum. Je ne sais pas si ça vous parle. Oui, c'est un rappeur. Voilà, c'est un rappeur. En fait, je me suis occupé pour lui, pour un shooting et pour un TikTok qu'il avait à faire pour un de ses sons. Mais là, actuellement, je suis en train de bosser avec d'autres. Bien sûr, je ne peux pas l'annoncer comme ça. Mais oui, aujourd'hui, je peux bosser avec beaucoup de monde. Actuellement aussi, je parle avec des influenceurs. Parce que je ne suis pas que dans les artistes renommés. Il faut savoir que… Aussi les influenceurs éventuellement qui aimeraient changer leur look un petit peu. Parce que je ne vais pas dire qu'on a tous besoin d'un styliste, mais c'est important d'en avoir si on veut sortir de notre zone de confort. Tu vois, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on kiffe telle ou telle chemise, mais un styliste peut vous apporter, peut s'adapter à ce que vous aimez. Et vous donner plus. Voilà, vous habillez autrement, mais tout en gardant, encore une fois, votre personnalité. Et c'est ça qui est intéressant quand on est un styliste. Mais, donc, tu es vraiment ancré dans tout ce qui est mode, mais tu n'as jamais pensé à sortir peut-être une ligne de vêtements ? Ou quelque chose comme ça ? Actuellement, non. Actuellement, non. Parce que c'est énormément de taf. C'est énormément de taf. Et avec tout ce que je fais, pour l'instant, je me performe beaucoup sur les looks, etc. Mais la création encore de vêtements, pour l'instant, ce n'est pas d'actu. Surtout que le textile, ça change trop vite. La mode, elle évolue trop vite. C'est volatile, oui. Aujourd'hui, ça peut être à la mode, et demain, plus du tout. Exactement, exactement. Et du coup, tu auras tout misé sur une collection. Mais le lendemain, il y a un nouveau délire qui vient. Comment tu fais ? Tu dois rechanger encore. C'est énormément de taf. Donc, peut-être, tu y as pensé. Mais tu t'es dit que, comme tu ne peux pas te consacrer à 100% sur ça, peut-être que dans six mois, tu y reviendras. Mais dans six mois, ce que tu as préparé, ce n'est plus à la mode. Aujourd'hui, c'est 100% rien. Ça ne sert à rien de faire les choses à moitié. Ça ne sert à rien. Franchement, ça ne sert à rien. Mais là, ce qui va arriver, par contre, c'est ma gamme de produits. En fait, Beard Magic, de bas, c'est une huile que j'ai créée, du coup, pour la repousse de barbe et cheveux pour hommes. Tu as créé la repousse par toi-même ? Je vais t'en parler. C'est quelqu'un qui l'a créée. C'est une gentille dame. Je pense qu'elle m'écoute. Voilà, la plus belle. Bref, elle est au courant. Elle a perfectionné cette huile-là. Et en gros, elle est utilisée sur elle, de base. Et j'ai vu que si je lui poussais, je me suis dit, c'est quoi ces trucs-là, donne-moi. En fait, c'est comme ça que j'ai laissé pousser ma barbe déjà, de base. C'est avec ce produit-là. Et moi, tu vois, de base, sur Insta, je faisais des tutos. Je montrais un petit peu quels produits j'ai utilisés, etc. Et on a commencé à me dire, déjà, la barbe, ça te va bien. Mais pourquoi tu ne crées pas un concept, en fait ? Pourquoi tu ne crées pas une marque à toi ? Oui, pour la barbe. Et j'ai toujours voulu avoir mon propre concept, ma propre marque, etc. Et au lieu de faire du textile, justement, directement, j'ai dit, je vais partir peut-être sur ça, créer un concept et créer une marque que j'ai appelée donc Beard Magic. Et aujourd'hui, c'est une huile que je revends sur mon site internet. C'est bien, ça. Il n'y en a pas énormément en plus qui sont dans ce concept. C'est plus, oui, les habits. Et puis, surtout que la barbe, en fait, on est en plein dedans. Mais c'est vraiment la mode. C'est le truc. On parle beaucoup des cheveux, en vérité. Mais pas assez de la barbe, quoi. De prendre soin de sa barbe. Parce que c'est important. La barbe, c'est trop important. Quand une femme, elle touche, il faut qu'elle ait un retour, quand même. Il faut qu'elle ait un retour, quand même. Il faut qu'elle ait un retour, quand même. On va en profiter. Tu es ici. Donne-nous des conseils pour peut-être des auditeurs hommes qui nous écoutent et qui voudraient savoir comment faire pousser leur barbe, comment en prendre soin, quels produits mettre, quels produits surtout ne pas mettre. Je ne sais pas moi, avec quel rasoir se couper ou pas. Après, déjà, ne rien mettre, ce n'est pas bon. Commençons par là. Déjà, ce n'est pas bon. Maintenant, tout va dépendre de la pilosité. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas la même pilosité. Mais en parlant de pilosité, toi, avant, tu n'avais pas de barbe du tout. Je sais que tu ne t'attendais pas, mais tu n'avais pas de barbe du tout. Non, du tout. Les contours, vite fait. C'était pas aussi bien. De base, avoir beaucoup de barbe, je ne voulais pas. Ah, tu ne voulais pas. Je te dis la vérité, je ne voulais pas. Parce que déjà, quand ça repousse, ça ne fait pas beau. Tu as ce que j'ai dit ? Ça ne fait pas beau. Tu ne ressembles à rien. Tu ne peux pas vraiment tracer parce que c'est les travaux. Donc, tu ne peux pas raser. Mais non, de base, je n'aimais pas. Mais tu as commencé à en prendre soin et ça a été quoi, ta routine ? Et c'est là que j'ai découvert que, non, sans entretien, une barbe de 1 ne peut pas bien pousser. Les poils ne sont pas stimulés. Et c'est normal que pour beaucoup, ça ne pousse pas. Donc, c'est important d'utiliser des produits naturels, si je peux dire. Comme, par exemple ? Ah, ben, produits naturels, il y en a plein. Tu as Birdy Lizer, par exemple, c'est une marque avec laquelle j'ai commencé à collaborer au début, qui propose vraiment des produits de barbe avec des odeurs, vraiment des odeurs et qui ne sont pas gras. Ça veut dire, dès que tu mets, ça part. Mais surtout, quand tu passes ton pain, ça glisse. C'est soyeux. Et c'est surtout, quand tu fais la bise à une femme, quand elle ne te dit pas que ça pique, c'est que là, tu entretiens bien. Avant, on me disait que ça piquait. C'est vrai que c'est dérangeant, ça. Voilà. Tu vois, avant, on me disait que ça piquait. Et maintenant, plus maintenant. Non, c'est fluide, maintenant. Non. C'est fluide. Et tu collabores aussi avec une marque qui s'occupe des cheveux. Des cheveux. Des cheveux. C'est Topic Air, je crois. Et c'est un produit que toi-même, tu utilises. Moi-même, j'utilise. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu t'en parler. Parce qu'on voit beaucoup d'influenceurs ou de personnes qui font de la pub pour des produits. Mais toi, j'ai vu que tu t'impliquais vraiment dans ce produit et que vraiment, tu vantais les mérites de ce produit. Tu peux nous en dire plus ? Alors déjà, l'explication, pareil, c'est que c'était une marque que j'ai découverte, allez, il y a de ça un an et demi. Et moi, j'ai toujours été fan des coiffures des Américains. J'ai toujours trouvé que ça avait des contours trop droits. Et c'était très noir, tu vois. Mais c'était vraiment droit, genre tellement symétrique. Je me suis dit, mais les meilleurs coiffeurs, ils sont là-bas. Mais en fait, c'est faux. C'est juste une question de produits. Vous voyez DJ Khaled ? Oui. Pourquoi sa barbe et ses cheveux sont comme ça ? Référence. Ah, parce que... Les produits ? Attendez. Vous ne croyez que... Donc, on peut avoir des contours noirs comme ça, tracés comme ça, sans produits, c'est impossible. Franchement, on se peut-être gâtés par la nature. C'est ce que je me disais. C'est ce que je me disais. C'est impossible. Le confinement dernier, on l'a bien vu. C'était les grandes partout. On l'a bien vu. Non, mais c'est grâce, en fait, à des produits comme ça. En fait, si tu veux, ce produit-là, c'est une poudre. Tu vois ? Une poudre, en fait, qu'on met à des endroits clairsemés. Ça veut dire, même une femme, quand elle attache ses cheveux, pareil, il y a des trous. Non, mais on voit des morceaux de crâne, on va dire. Et en gros, quand tu t'asperges cette poudre-là sur ton cheveu, en fait, ça donne vraiment un effet de remplissage, en fait. Ça teint les cheveux ? C'est quand même assez éphémère. Ça part au lavage. Ça part à l'eau. Maintenant, ça se stimule avec de la laque de cheveux. Donc, ça se bloque avec de la laque de cheveux. Voilà. C'est-à-dire que demain, un homme qui a un début, par exemple, de calvitie, quand il met ça, vraiment, ça... Pourquoi tu le regardes ? Ça se fait pas, quand même. On ne voit pas la caméra. Tu vois, il y a par exemple quelqu'un qui... C'est déjà en presse, ça. Par exemple, quelqu'un qui est prêt à aller en Turquie pour se faire... Ah oui, les implants. Demain, quand il découvre un produit comme ça, il prend en direct. Et c'est adapté, du coup, à toute carnation de cheveux. Exactement, et toute couleur. C'est bien, ça. Non, pas vraiment, toutes les couleurs. T'as noir, t'as brun, t'as blond. T'as vraiment tout. Et encore une fois, j'ai utilisé ce produit-là. Je taguais la marque un petit peu, ils ne me calculaient pas. Et du jour au lendemain... Ah, donc c'est ce que j'allais demander. Oui, voilà. Du jour au lendemain, j'ai vu un vu. Je t'en tac, il y a un vu. Et là, tu te dis, ah, vous me regardez. Ah, vous me regardez. Et de là, de là. Donc voilà, j'ai continué balancé, balancé, balancé. Et un jour, je reçois une Américaine qui m'écrit en proposant un contrat. Et là, j'ai dit, ah ! Ah, voilà. C'est un peu comme ça. Et encore une fois, mon père, il est là, il était moi. Quand j'ai reçu le contrat, on en parlait longtemps. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que les Américains, ils sont très sérieux dans tout ce qui est contrat. Contrat, oui. Tu vois ? Et je dis à mon père, non mais, ok, contrat, mais moi, je veux qu'ils me payent avant que je commence. Il a dit, mais mon fils, toi, c'est pas des Africains, toi. Il a dit, non, les Américains, ils ne payent pas maintenant, mais s'il y a contrat, il y a contrat, tu vois. Donc j'ai écouté. C'est tout récent, ça fait trois mois, là. J'ai un contrat d'un an et ça se passe hyper bien. Franchement, on est quatre égéries et je suis le seul français qui sont validés. D'accord. Félicitations. Merci. Félicitations à cet honneur. C'est pas rien. Surtout, je le revendique. Tu vois, c'est pareil, je perds un petit peu mais je veux sur le côté, je le revendique et au final, je montre aux gens que... En fait, tu es comme tout le monde et que tout le monde a des petits soucis et il y a forcément des solutions. Il y a des produits qui font qu'on peut rattraper tel ou tel problème et aujourd'hui, il ne faut pas faire comme certains influenceurs qui montent des produits qui ne fonctionnent pas. Moi, je le montre vraiment que je le fais devant la caméra, je montre que tu mets ça comme ça, tu fais ça comme ça et au final, tu as ton résultat et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui l'achètent. Et aujourd'hui, tu arrives à en vivre de tes partenariats, de tout, de ton stylisme, de tes émissions, de tout ce que tu fais. Tout ce que je fais. Non, non, non. Bien sûr, j'ai un travail de base. Ça, pour l'instant, je ne le cache pas. Je le revendique même encore une fois parce qu'il ne faut pas avoir peur de montrer qu'on se bat dans la vie. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, il faut vivre sa vie et pas la fantasmer. Il ne faut pas faire croire aux gens que tu es loin alors que quand on regarde ton frigo, il n'y a rien. Il ne faut pas mentir aux gens. Et moi-même, déjà, je ne veux pas me mentir à moi-même. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai mon travail. Par contre, je travaille derrière pour demain être mon propre patron. Aujourd'hui, j'ai ma marque à moi. J'ai mon émission. Et demain, quand je vais signer tous mes contrats, là, je pourrais dire qu'au début, j'avais ça, 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 ça et j'ai évolué. Que de directement montrer que tu tiens le coup et au final, on t'invite au resto, tu ne payes pas ton... Et c'est très bien ce que tu dis parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, avec l'air d'Internet, etc., en fait, il y a beaucoup de jeunes qui fantasment sur ce qu'ils voient mais sans savoir, sans aller chercher ou sans forcément savoir que la personne qui est « adulte », en fait, c'est monsieur et madame, tout le monde. Et donc, en fait, ce que tu dis, c'est un modèle de réussite et de vraiment ne t'oublie pas d'où tu viens et comment tu y vas. Donc franchement, c'est très intéressant et très courageux de ta part. Oui, ça c'est à cause du papa, les fessées et tout. Ça allait deux minutes, il fallait bien réagir. Il fallait bien réagir. Et puis non, surtout quand je vois la génération Instagram et tout ce qui se fait, on se perd très vite. Sans indiscrétion, tu as quel âge ? 31 ans, je l'ai dit tout à l'heure. Ah, j'ai eu. Pourquoi ça ne se voit pas ? Je ne fais plus vieux, je ne sais pas. Moi en moi. Parce qu'elle m'a reposé la question, qu'est-ce que je fasse ? Non, parce que je ne l'ai pas, je ne l'ai tout simplement pas entendu. C'est ça, j'ai 31 ans. C'est ton discours de sagesse qui montre que tu es... Ça fait mieux. Oui, qui fait mieux. Les filles, je vous l'ai dit, c'est les fessées. Il faut qu'on a reposé. Attention, les fessées en France, c'est punissable. Non, c'est bon, non, non, Ça m'a mis bien. Voilà, aujourd'hui, je suis dur. Ça motive parfois. Alors, merci Isaïa d'être venu nous voir. Je t'en prie, merci à vous surtout. Merci, merci. Il est 20h58, vous êtes toujours sur IRM Radio et c'était Bad Look avec Isaïe Denzel. Merci papa d'être venu aussi nous voir et de nous avoir apporté votre témoignage. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à toi Sonia aussi d'être venue. Merci. et quant à nous, on se dit à la semaine prochaine avec un nouvel invité et de nouveaux sujets. Bye bye. Sous-titrage ST' 501